bonsoir à tous ou encore bonjour à tous j'espère que vous allez bien nous allons parler aujourd'hui de l'origine de la fête des mères l'origine de la fête des mères comme vous le savez dans quelques jours le monde entier va célébrer la fête des mères la fête des mères est une fête annuelle qui est célébrée en l'honneur des mères dans le monde entier et la date de la fête des mères varie d'un pays à l'autre mais la majorité d'entre eux a choisi de la célébrer au mois de mai voilà donc la majorité des pays célèbre la fête des mères au mois de au mois de main d'autres au mois de juin donc nous allons parler de l'origine de la fête des mères et la parole dit aussi que honore ton père et ta mère qu'est ce que cela veut dire donc nous allons comprendre voilà cela puisque la bible en parle la bible nous demande d'honorer nos parents honore ton père honore ta mère qu'est ce que cela veut réellement dire donc nous allons parler de cela et j'aimerais quand même préciser que ce partage surtout concernant la fête des mères les origines c'est tout simplement à titre d'information c'est pour vous parler des origines pour vous informer donc c'est important que vous puissiez connaître un peu les origines de ces fêtes voilà donc le but n'est pas de condamner qui que ce soit ben si tu as la conviction de fêter la fête des mères tout ça de célébrer la fête des mères ben c'est dans ta liberté tu es libre voilà de faire ce que tu veux donc le but de ce message voilà c'est de parler des origines voilà de cette fête et puis ben chacun fera ce qu'il veut voilà chacun sera ce qu'il fera ce qu'il veut parce que c'est important de connaître les origines les origines parce que souvent 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 les chrétiens souvent vous célébrer célèbre souvent des souvent des fêtes sans qu'on connaît les origines donc c'est important de connaître ça donc le but c'est vraiment de vous informer voilà le but n'est pas de dire que parce que bon tchao fait des cadeaux à ta maman le jour de la fête des mères ça veut dire que tira en enfer non c'est pas ça le message voilà on ne dit pas que ben celui qui a qui observe la fête des mères ça veut dire qu'il est en enfer c'est pas ça le message le but est tout simplement de vous informer des origines c'est important que vous puissiez connaître les origines de ces choses et puis ben chacun prendra une décision voilà parce que nous ne sommes pas obligés de nous plier de nous conformer au siècle présent nous sommes pas obligés de voilà de d'accepter toutes les faits que le monde nous impose nous ne sommes pas obligés voilà la bible nous dit que nous sommes dans le seigneur nous sommes libres et quelqu'un qui est réellement libre c'est quelqu'un qui est aussi détaché de toutes les coutumes et traditions toutes les faits de ce monde à l'effet païen c'est ça la vraie liberté donc il faut vraiment expérimenter la vraie liberté donc c'est important de dire toutes ces vérités parce que chacun a aussi droit à la vérité voilà chacun la liberté de célébrer ou de ne pas célébrer telle ou telle fête voilà vous êtes libre voilà et si tu as la conviction si le seigneur te convainc au travers par exemple de cet enseignement là de ce partage qu'on va voir ben s'il te convainc concernant les origines de cette fête là que ça vaut pas la peine de la célébrer ben c'est aussi ta liberté donc le but c'est vraiment d'informer voilà c'est pas pour dire telle personne a fait à faire la fête des mers ça veut dire qu'il va en enfer non c'est tout simplement pour informer afin que vous puissiez connaître les origines et le but aussi c'est d'être délivré de toutes ces fêtes annuelles que le monde nous impose voilà c'est ça vraiment le but et vous savez aussi que la fête des mers c'est une fête commerciale voilà c'est une fête commerciale où aussi les gens se font de l'argent c'est comme noël voilà c'est des fêtes commerciales parce que c'est important surtout en ces temps de la fin c'est important d'avoir de connaître la vérité quant à l'origine de toutes ces fêtes leur histoire les circonstances de leur célébration tout ça c'est important voilà il faut parfois creuser faut parfois revenir à l'origine pourquoi telle fête pourquoi cette année pourquoi chaque année telle fête tout ça donc c'est important et vous savez que le calendrier qu'on utilise le calendrier actuel c'est le calendrier grégorien et dans ce calendrier il y a beaucoup de fêtes païennes voilà il y a beaucoup de fêtes païennes et même vous savez que les mois de l'année sont consacrés à des divinités voilà les mois de les jours de la semaine sont consacrés à des divinités on doit savoir pourquoi par exemple la fête des mers pourquoi c'est le mois de mai juin qui est choisi tout ça ben c'est il faut il faut connaître ces choses parce que ces fêtes là quand le monde impose ces fêtes là ben ils savent pourquoi ils choisissent tel mois ils savent pourquoi ils choisissent le mois de mai le mois de juin tout ça ils savent donc quand nous aussi on se plie à ce qu'ils font ben c'est une façon de se conformer aussi de se conformer voilà donc en tant que chrétien c'est important d'être aussi libéré de toutes ces coutumes toutes ces traditions annuelles tout ça que le monde veut nous imposer c'est important c'est pareil pour les anniversaires c'est pareil pour halloween c'est pareil pour noël c'est pareil pour fête des mères fêtes des pères tout ça c'est tout ça c'est dans le même paquet c'est vraiment tout un paquet du paganisme voilà donc voilà c'était je voulais poser cet équilibre là voilà pour tout simplement vous dire que voilà c'est important de connaître les origines de ces choses voilà c'est pas un enseignement pour condamner à qui que ce soit si toi tu vois qu'il n'y a rien de mal à célébrer faire la fête des mères ben c'est dans ta liberté personne va t'obliger à ne pas faire ci ou bien faire ça personne tu es libre tu es libre mais chacun aussi a le droit de connaître la vérité sur ses origines donc tu es aussi libre de ne pas célébrer toutes ces fêtes là voilà donc en tout cas moi en ce qui me concerne moi je depuis des années voilà moi je ne célèbre pas je fais pas la fête des mères tout ça voilà mais j'honore 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 mes parents j'honore ma mère puisque bon mon père il ne vit plus mais j'honore ma mère je voilà j'ai pas besoin d'attendre un jour spécial voilà j'honore ma mère j'aime ma mère celle qui m'a porté dans son ventre pendant neuf mois voilà j'aime ma mère je l'honore j'ai pas besoin d'attendre un jour spécial j'ai pas besoin que le monde me dise bon écoute aujourd'hui voilà on va célébrer les mamans tout ça non c'est pas au monde c'est pas le monde de me dire ce que je dois faire c'est la parole qui doit me dire exactement comment je dois faire comment je dois me comporter c'est pas le monde qui dicte ma conduite et c'est aussi clair que la bible la bible nous ordonne d'honorer nos parents la bible la bible nous ordonne de respecter nos parents il est dit honore ton père et ta mère voilà et on ne dit pas la bible ne nous dit pas d'honorer notre père et notre mère juste un seul jour voilà c'est tous les jours de voilà jusqu'à leur mort tous les jours voilà nous devons honorer nos parents pas simplement un seul jour mais tous les jours honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays qu'élohim voilà te donne si vous lisez de ton homme voilà donc dans l'ancienne alliance le seigneur voilà nous disait déjà d'honorer voilà nos parents la maman comme le papa a besoin de voilà de d'honneur de reconnaissance c'est important notamment la maman on va rester sur la maman puisqu'il s'agit de la fête des mères on parle plus des mamans voilà je ne suis pas en train de dire que nos parents ne doivent pas être honorés ou nos mamans non au contraire nos mamans ont besoin de reconnaissance d'admiration de respect en tout cas nos mamans elles ont souffert lors 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 des accouchements elles se sont occupées de nous lorsqu'on était enfant elles ont pris soin de nous tout ça donc voilà voilà pourquoi la bible demande d'honorer nos parents voilà parce qu'il il le mérite en tout cas qui le mérite ou qui ne mérite pas nous devons honorer nos parents c'est important donc c'était pour poser cet équilibre donc attends toi ce qu'on te dise toi femme attends toi ce qu'on te dise bonne fête des mères tout ça voilà maintenant il n'y a rien de mal si quelqu'un je ne sais pas un païen dans ta famille au travail quelqu'un t'a dit bonne fête des mères il n'y a rien de méchant voilà ça n'enlève en rien ça n'enlève en rien dans ta foi voilà donc donc pour ça il n'y a pas de problème maintenant il y a aussi des entreprises tout ça qui organise souvent des cérémonies en l'honneur des mamans de l'entreprise maintenant bon c'est toi même qui est libre d'aller d'aller assister ou pas ça c'est maintenant chacun chacun responsable quoi voilà donc ça c'est maintenant chacun dans sa liberté on va pas te dire si dans ton travail il ya l'organisation de la fête des mères tout ça on va pas te dire d'y aller ou de ne pas aller ça c'est toi même quoi voilà donc voilà pour ça chacun libre voilà chacun relation avec le seigneur fait comme le seigneur vous demande voilà de faire tout simplement donc concernant la fête des mères il faut tout simplement savoir que ça des origines païennes voilà c'est une tradition très ancienne la fête des mères mais d'où vient cette tradition qui remplit de bonheur toutes les mamans du monde un jour dans l'année cette notion de fêter les mères vient directement de l'antiquité où les grecs célébraient au printemps la déesse réa autrement appelée mère des dieux ces festivités restaient très différentes des nôtres puisque la cérémonie incluait des orgies et des mutilations rituelles les romains eux célébraient au mois de juin la fête des femmes et mères connu sous le nom de la fête des matraliae cette fête honoré mater matuta la déesse de l'aube et de l'enfantement et avait lieu le 11 juin au moment où l'on approche du solstice d'été un peu plus tard la religion catholique va faire progressivement disparaître cette fête païenne au 16e siècle les anglais réinventent cette fête c'est le mothering sunday le dimanche des mères elle donnait le droit aux domestiques des grandes familles anglaises de pouvoir quitter leur emploi afin de se retrouver en famille lors d'une journée mais c'est aux états unis que le fait de célébrer les mamans va réellement s'institutionnaliser si l'idée est apparue là bas en 1872 c'est en 1904 cana jarvis jeune institutrice de philadelphie décide de célébrer sa mère décédée en 1907 à force de l'être adressé à des personnages influents elle réussit à faire organiser une cérémonie officielle dans son village natal à la date anniversaire du décès elle fut célébrée l'année suivante toujours dans la même ville et ce jusqu'en 1914 où le président wilson promulgue un décret officialisant la fête des mères mother's day le deuxième dimanche de mai donc concernant les origines de la fête des mères il faut savoir que c'est une tradition très ancienne elle a de nombreuses origines mais ce sont les grecs et les romains qui ont été les premiers à avoir instauré une journée consacrée aux mamans et les mamans dont ils célébraient cette époque là c'était pas les mamans biologiques c'était les mères des dieux les mères des divinités donc c'était des déesses mères qu'ils appelaient aussi maman c'était des déesses mères c'est ces déesses mères là étaient considérées comme des comme des mamans donc c'est ce qui se passait pendant le printemps chaque année les grecs et les romains ils organisaient des cérémonies une cérémonie en l'honneur de la ds reya et sibel la ds reya et la ds sibel ce sont des divinités mères des dieux donc ces déesses là étaient considérées comme des mamans comme des mères comme des mamans qui engendrent qui accouchent qui donne qui donne naissance à des divinités qui donne naissance à des dieux donc elle était considérée comme des mères parce que dans le dans le paganisme là ils ont des divinités mères comme vous voyez par exemple dans le catholicisme on dit ils disent que marie c'est la mère de dieu et oui parce que dans le paganisme justement il y a des divinités mères donc autant de la grèce antique aussi il y avait des divinités mères telles que reya et sibel c'était des divinités qui étaient considérées comme des mamans comme des mères donc il y avait des célébrations qui étaient faites en leur honneur donc les grecs et les romains c'est eux qui étaient les premiers à avoir instauré une journée consacrée aux mamans aux mamans et ces mamans là ça n'était pas non comme nos mamans charles nos mamans biologiques non il s'agissait des divinités donc ces mamans là c'était des divinités voilà c'était des fêtes consacrées en leur honneur en c'est en l'honneur de ces divinités là la déesse réa et la déesse si belle qui était considéré comme des comme des mères des mères des dieux c'est à dire que elles mêmes elles sont des déesses des dieux qui engendrent d'autres dieux donc il y avait des jours consacrés à la fête de ces mères là ces mères ces déesses là ces déesses païennes donc donc la déesse réa et si belle c'était des divinités mères des dieux et elles étaient fêtées au printemps par les par les anciens grecs dans la grèce antique et les romains maintenant les romains aussi eux ils fêtaient ce qu'on appelle la matralia matralia c'est-à-dire mater mater c'est mère en latin vous voyez donc cette fête là ça s'est situé voilà pendant le printemps c'est-à-dire dans le mois de juin voilà juin par la mai juin pendant la période de printemps et actuellement nous sommes dans la période du printemps le printemps va de mars jusqu'à jusqu'à juin jusqu'à vers fin juin là bas donc cette période là c'est la période de printemps de mars à juin jusqu'à vers le 21 21 juin voilà c'est la période du printemps donc on comprend déjà que ce n'est pas un hasard si la fête des mères se célèbre dans le monde entier dans la période du printemps donc c'est inspiré justement de de du paganisme s'est inspiré de la grèce antique de la rome antique parce que eux aussi ils organisaient chaque année au printemps une cérémonie en l'honneur de la déesse réa et sibèle c'était dans la période du printemps donc pendant les cérémonies en l'honneur de la déesse réa et la déesse sibèle qui était considérée comme des divinités mères des dieux il y avait maintenant il y avait les latins qui se réunissaient devant le temple de junon donc devant le temple de junon les latins se réunissaient et les femmes maintenant recevait des cadeaux donc tout ça se passait pendant pendant la cérémonie en l'honneur des déesses des divinités mères des dieux et c'est le même scénario qu'on voit aujourd'hui remarquez bien que pendant pendant la fête des mères il ya beaucoup d'églises surtout surtout l'église catholique qui organise des cultes spéciales fêtes des mères des cultes spéciales fêtes des mères et pendant ces cultes on invite toutes les femmes toutes les mamans voilà elles viennent elles viennent pendant ces cultes et on leur offre des cadeaux on leur offre des cadeaux on leur offre parfois un peu d'argent tout ça des offrandes tout ça donc c'est vous voyez que c'est le même scénario c'est comme ça que ça se passait aussi dans dans la rome antique dans la rome antique c'est ce qu'ils faisaient aussi dans la rome antique pendant qu'ils célébraient leur déesse leur déesse mère il rassemblait toutes les femmes toutes les mamans il est rassemblé dans le temple de junong la ds junong donc dans le temple de la ds junong tout ce les mamans étaient rassemblées en les faisant soit dans le temple de la ds junong et en offrir les cadeaux à ce moment là elle recevait des cadeaux elle recevait de l'argent donc donc quand elles quand il offrait des cadeaux assez maintenant quand elle quand elle recevait de l'argent en fait c'était en l'honneur de la déesse mère c'est à dire qu'on offrait les cadeaux aux mamans on offrait les cadeaux à ses femmes, mais c'était en l'honneur de la déesse mère. Parce que c'est ça, la fête des mères a aussi une dimension spirituelle. Voilà, posez-vous un peu la question, pourquoi une fête des mères, les gens se rassemblent, font des cultes, vont dans des églises catholiques, posez-vous la question, pourquoi les gens se rassemblent? Posez-vous la question, pourquoi les gens se rassemblent? À l'église catholique, ils se rassemblent, ils invitent toutes les mamans, toutes les mères, tout ça, et puis elles viennent dans le bâtiment d'église, elles sont là, tout ça, il y a des prières. Et quand je faisais même des recherches sur internet, je suis tombé même sur une prière, une prière catholique à l'attention des mamans. Écoutez bien la prière là, je vais vous lire ça, une prière de l'église catholique à l'attention des mamans durant la fête des mères. C'est-à-dire, c'est une prière qu'ils font à la Vierge Marie pendant la fête des mères. Donc quand les mamans sont rassemblées dans l'église, l'église catholique là, donc il y a des prières qui sont faites. Donc je vais vous montrer, en fait, si je vous dis tout ça là, c'est pour vous montrer que la fête des mères là, en fait, ça a aussi une autre dimension spirituelle. C'est pas juste la fête de nos mamans biologiques. Il y a aussi un autre aspect. C'est là où aussi beaucoup communiquent aussi avec toutes ces reines, ces déesses mères, ces démons là. Regardez par exemple, je vous lis la prière, la prière catholique faite pendant, une prière qui a été dite pendant la fête des mères lors d'un culte spécial fait des mères à l'église catholique. Donc ils avaient réuni toutes les femmes. Et regardez cette prière, écoutez bien cette prière. Marie, mère de Jésus, mère dans la foi et disciple de ton fils, toi qui as permis à Jésus dans le foyer de Nazareth de grandir en âge, en maturité et en grâce. Nous te confions toutes les mamans. Ah, vous voyez non ? Vous entendez non ? La prière là, cette prière. Dans cette prière là, ils disent, là c'est les catholiques, ils disent nous te confions toutes les mamans. Donc vous voyez que pendant la fête des mères là, quand toutes les mamans sont rassemblées à l'église catholique, dans l'église, tout ça là pendant les cultes des fêtes des mères là. Donc quand on prie pour ces mamans là, quand les prêtres là prient pour ces mamans là, ils les confient à la, à Marie. Ils confient les mamans à Marie. Donc vous savez que Marie c'est un démon. Marie là c'est pas, ça n'a rien à voir avec la Marie de la Bible. Ce sont des déesses mères. Voilà, ce sont des divinités, c'est des démons. Donc vous voyez que pendant qu'on prie pour ces mamans là, on les confie à des démons. Ben c'est la vérité. Dans cette prière là, ils disent à Marie, nous te confions toutes les mamans. Donc pendant que tu penses qu'on est en train de prier pour toi, pour ton bien, alors qu'on est en train de te confier à la Vierge Marie. Au lieu qu'on te confie au Seigneur, on te confie à la Vierge Marie. Donc en gros on te confie à un démon. Donc dans cette prière là, ils disent nous te confions toutes les mamans, qu'elles apprennent de toi la fidélité à leur mission, qu'elles apprennent de toi à être attentive à ce qui grandit et mûrit. Vous voyez donc, c'est une prière catholique à l'endroit, à l'attention des mamans. Donc dans cette prière là, on confie toutes les mamans à Marie. Donc quand vous voyez souvent les cultes spéciales faites des mères là, surtout dans l'église catholique là, c'est ça. On confie toutes les mamans à Marie. Donc au lieu de vous confier au Seigneur, au Créateur, on vous confie à des démons. C'est ce qui se passe. Quand vous voyez souvent des cultes spéciales faites des mères, notamment, surtout dans l'église catholique là, c'est ce qui se passe. On confie les mamans à Marie. Donc vous voyez que pendant la fête des mères, c'est aussi l'occasion pour beaucoup de confier les mamans à des démons. Donc il faut comprendre que derrière cette fête là, se dissimule le culte de la déesse mère, le culte de Marie, le culte de la déesse de la fécondité, tout ça. Le culte de la déesse de la fertilité, tout ça. Et tout ça, c'est en l'honneur de la femme. Voilà, parce que vous savez que la femme, la femme a une grande importance aussi dans le domaine, comment je veux dire, dans le domaine spirituel. Il y a beaucoup de démons féminins aussi, des divinités féminines, les divinités de la fécondité, les divinités de la fertilité, les divinités de, voilà, tout ça là. Donc tout ce qui est lié à la femme là, dans le monde spirituel là, c'est vraiment, c'est pas pour rien que parfois, c'est pas pour rien qu'ils instaurent faites de la femme là. Parce que la femme aussi a une valeur dans le monde, voilà, dans ce monde aussi occulte là, tout ce qui est femme là. Parce qu'il y a beaucoup des divinités mères, des divinités femmes, la fécondité, la fertilité, tout ça là. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses vraiment cachées, des choses terribles qui se passent. Et vous savez que le mois de juin, le mois de juin est consacré à la divinité, la divinité Junon. Et ce n'est pas pour rien que la fête des mères est célébrée entre le mois de mai et juin, et surtout le mois de juin. Parce que le mois de juin est consacré à la divinité Junon. Si vous allez sur internet, vous tapez Junon, vous allez voir que c'est écrit que dans la mythologie romaine, Junon est la plus importante des déesses de Rome, reine des dieux et protectrice du mariage et de la fécondité. Vous voyez, on dit que chez les Romains, Junon est la plus importante des déesses de Rome, reine des dieux et protectrice du mariage et de la fécondité. Donc le mois de juin lui est consacré. Et juin en anglais c'est Jun, G-U-N-E. Donc tout ça, ça vient de Junon. Ça vient de la déesse Junon. Et juin en espagnol c'est Junio. Vous voyez, ça vient de la déesse Junon. En anglais c'est Jun, G-U-N-E. En français, juin. Vous voyez, ça vient de la déesse Junon. Et si vous allez dans la traduction, vous allez voir que juin en italien par exemple c'est Junio. Vous voyez, il y a toujours la déesse Junon dedans, Junio. Et en allemand, le mois de juin c'est Juni. G-U-N-E. Juni. Juni. Vous voyez, il y a toujours déesse Junon dedans, Junon. Donc vous comprenez maintenant pourquoi la fête des mères est située dans cette période-là, la période de mai-juin. Donc ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Quand le monde, les païens, tout ça fixe ces différentes dates-là, ils savent pourquoi ils mettent ça dans telle période. Ils savent. C'est toujours en l'honneur de quelque chose. Même si vous allez dire que bon moi, je n'adore pas les divinités, moi c'est juste ma maman tout ça. Mais il faut connaître les origines. Il faut connaître d'où ça vient. C'est important. Parce qu'il faut savoir que quand on parle des fêtes des mères-là, ne vous dites pas que ça c'est limite tout simplement à nos mamans biologiques. Vous savez que Satan est malin. Quand vous allez au fond, vous allez au fond en profondeur, vous creusez. Cette fête des mères-là, en fait, ce n'est pas consacré réellement à nos mamans. Ce n'est pas consacré à nos mamans. Ce sont des fêtes des mères, des déesses mères. Ce sont des fêtes qui sont consacrées à des divinités mères en fait. Mais maintenant, pour cacher ça, pour que les gens ne découvrent pas ces vérités-là, on vous fait comprendre que non, bon, c'est juste fête des mères pour célébrer nos mamans, tout ça. En fait, ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont fixé ça. Cette date est fixée mai-juin, la période de mai-juin. Le but, ce n'est pas une fête uniquement consacrée à nos mamans biologiques. Ça va plus loin. Ça va plus loin. Ce sont des fêtes mariales. Ce sont des cultes. Voilà, les gens adorent leur divinité mère. On dit fête des mères. Les gens vont célébrer les mères de Dieu, les maris, tout ça. Et vous savez que le mois de juin, le mois de mai, je crois, mai-juin est consacré à Marie. C'est consacré à Marie. Et Marie est considérée comme quoi? Comme la mère de Dieu, non? Le catholicisme, les catholiques considèrent Marie comme la mère de Dieu. Donc, c'est aussi la fête de maman Marie. Comme ils disent, maman Marie. C'est aussi la fête de maman Marie. En fait, ce sont des fêtes de ces divinités-là, ces divinités-mères-là. Maintenant, pour cacher ça, pour masquer ça, on met ça juste en disant, bon, c'est fête des mères, nos mamans biologiques, tout ça. Non, en réalité, ce n'est pas ça. En réalité, ça va plus loin, là. Ça va plus loin. Il y a deux dimensions dans la fête des mères. Ne vous dites pas que ça, c'est limite juste simple, de façon juste avec nos mamans. Il y a deux dimensions, même si tu vas me dire que non, mais moi, c'est juste ma mère. Le reste, je n'adore pas. Non, mais tu n'es pas obligé d'honorer ta mère le jour de la fête des mères. Tu peux l'honorer à tout moment, en fait. En fait, le but de ce partage-là, c'est pour que tu sois délivré. C'est pour que tu ne te confonds pas forcément aux coutumes, aux fêtes des mères. Bon, tu es obligé de faire ça. Non. Tu peux offrir à ta maman des cadeaux le jour de la fête des mères. Pas parce que c'est la fête des mères, mais tout simplement parce que c'est ta maman, tu l'aimes, tout simplement. Voilà. En fait, c'est ça. En fait, c'est pour vous amener à cela. C'est pour vous dire, je ne dis pas que le jour de la fête des mères, on ne peut plus honorer nos mamans. Non. On peut le faire, mais il ne faut pas que ça, vous le faites parce que c'est la fête des mères. Faites-le parce qu'on le fait comme d'habitude. Voilà. C'est comme offrir des cadeaux à nos enfants. Le jour de Noël, par exemple, si tu offres les cadeaux à ton enfant le jour de Noël, ça ne veut pas dire forcément parce que c'est Noël. Si tu offres les cadeaux le jour de Noël à tes enfants, ça veut dire que tu le fais tout le temps. C'est ça le danger. On n'offre pas les cadeaux à nos enfants le jour de Noël uniquement. On offre les cadeaux à nos enfants tout le temps. Donc, moi, même s'il y a Noël, même s'il y a Noël, si j'ai un cadeau acheté à mon enfant, un vélo, tout ça, acheté à mon enfant, j'achète ça à mon enfant pas parce que c'est Noël, mais j'achète ça à mon enfant parce que peut-être, bon, il a un vélo qui s'est cassé, je dois remplacer ça. Tu vois? Donc, je ne me mets pas en tête que, bon, c'est Noël, il faut que j'aille acheter un cadeau à mon enfant. Non. J'achète un cadeau à mon enfant, que ce soit Noël ou que ce soit un autre jour, à tout moment, je n'achète pas parce que c'est un cadeau de Noël, mais je lui offre des cadeaux parce que, ben, c'est mon enfant. À tout moment, n'importe quel jour, je peux lui offrir. Je ne suis plus limité dans ma tête. Voilà. On ne dit pas que les jours, par exemple, le jour de la fête des mères, tu ne dois plus offrir un cadeau à ta maman. Non, ce n'est pas ça le but. On est en train de dire que si tu offres à ta maman un cadeau le jour de la fête des mères, ben, ne te dis pas que tu le fais parce que c'est la fête des mères. Non. Fais-le parce que c'est ta maman, tout simplement. Voilà. Parce que tu as l'habitude de le faire. Mais si tu le fais chaque année, tu attends le jour de la fête des mères pour offrir un cadeau à ta maman, pour lui dire je t'aime, pour lui faire un petit bisou, tout ça, tout ça, là, il y a un problème. Donc, si tu attends chaque année la fête des mères pour offrir un cadeau à ta maman, pour lui dire je t'aime, tout ça, c'est là le problème. Voilà. C'est là le problème. Et donc, vous voyez un peu les origines païennes de la fête des mères. Et c'est maintenant au fil du temps, maintenant que maintenant plusieurs nations, tout ça, se sont inspirées de, voilà, de cette fête qui était en l'honneur de cette divinité-là. Ils se sont inspirés maintenant pour essayer de modifier tout ça en l'honneur de nos mamans, tout ça. Ils ont essayé de modifier, ils ont essayé de, voilà, de plagier, on va dire. Essayer de plagier. C'est ça que le monde nous impose. Et on va lire ce passage de Jérémie, Jérémie chapitre 10, à partir du verset 1. Regardez ce que Yahweh dit ici. Il est dit, écoute la parole que Yahweh vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle Yahweh, n'apprenez pas les habitudes des nations et ne craignez pas les signes des cieux parce que les nations les craignent. Vous voyez? Le Seigneur dit clairement, n'apprenez pas les habitudes des nations. Vous voyez, les nations ont des habitudes, ont des façons de faire, tout ça. La fête des mères, Noël, Halloween, fête de la Saint-Sylvestre, la fête du nouvel an, tout ça. Ce sont les habitudes des nations. Donc la Bible nous dit, n'apprenez pas les habitudes des nations. Et le mot hébreu signifie aussi voie. Vous voyez, n'apprenez pas les voies des nations, ne suivons pas la voie des nations, le chemin des nations, la manière dont font les nations. Vous voyez? Donc la Bible aussi nous le recommande de ne pas apprendre les habitudes des nations dans ces fêtes, dans ces coutumes et traditions. Parce que la fête des mères, c'est des traditions des hommes. C'est des traditions des hommes. Et chez les catholiques, par exemple, le mois de mai est consacré à Marie. Le mois de mai, particulièrement, ils appellent ça le mois marial. Vous voyez le mois marial. C'est un mois où ils honorent, comme ils disent, Maman Marie. Maman Marie. C'est le mois où ils l'honorent. Donc le mois de mai, le mois de juin, c'est associé aussi à Marie. Donc c'est aussi sa fête. C'est aussi la fête mariale. C'est aussi sa fête. Donc vous voyez que la fête des mères n'est pas simplement une fête, c'est pas simplement consacré à nos mamans biologiques. C'est aussi un aspect spirituel. C'est aussi un aspect, voilà, un aspect je dirais même démoniaque. Mais oui. Donc Marie est considérée comme la mère de toutes les mamans. Donc vous voyez que c'est aussi la fête de Marie. C'est aussi sa fête. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que la fête des mères là, ce n'est qu'un vestige du culte de la déesse mère. Ce n'est qu'un vestige. C'est des choses qu'on a, voilà, qu'on a remodelées, tout ça là. C'était des fêtes en l'honneur de toutes ces divinités mères là. La fête des mères, en fait, c'est une expression du culte marial. Tout simplement. C'est une expression du culte marial. Et il faut savoir aussi que les fêtes qui honorent la déesse mère, la mère et l'enfant, ça existe depuis l'Antiquité. Faites bien vos recherches. Vous allez voir qu'à travers le monde antique, il y a toujours eu des cultes de la divine mère. Il y a toujours eu ça, les cultes de la divine mère, la mère et l'enfant. Comme vous voyez Marie avec dans ses bras le soi-disant petit Jésus, tout ça. Donc ça a toujours existé dans le monde antique. Le culte de la divine mère, la fête des mères, ça a toujours existé sous cette forme là, le culte de la divine mère. On a le cas de Marie avec le petit Jésus dans ses bras. On a aussi Sémiramis et son fils Tamuse. On a Aphrodite en Grèce. On a aussi la déesse Vénus, Cybele, et de l'enfant Jupiter. Donc les fêtes qui honorent la déesse mère là, ça existe depuis l'Antiquité. Ça existe depuis très longtemps. Et ce sont les babyloniens justement qui, lorsqu'ils étaient dispersés à travers le monde, c'est eux qui ont diffusé la religion de la divine mère et son fils, la mère et l'enfant. Vous allez même voir, il y a même des hôpitaux. Il y a souvent des hôpitaux qu'on appelle hôpitaux mère et enfant, la mère et l'enfant, tout ça. Il y a aussi des statues souvent que vous pouvez voir dans certaines villes, la mère et l'enfant, tout ça. C'est des cultes en fait. C'est des cultes à ces divinités-là. Donc ce sont les babyloniens, lorsqu'ils ont été dispersés à travers le monde, si vous lisez le livre de Genèse, le livre de Chronique, le livre aussi des Michées, c'est eux qui ont diffusé cette religion-là de la divine mère et de son fils, le culte de la mère et l'enfant. Donc dans le culte de la mère et l'enfant, là maintenant, on célèbre aussi la maman, cette maman déesse, si je peux dire ainsi, cette maman déesse. Donc il y a aussi des fêtes qui lui sont consacrées. Il y a des fêtes qui lui étaient consacrées et ça continue jusqu'à aujourd'hui. C'est juste, en fait la fête des mères c'est tout simplement un sou couvert, c'est simplement un couvert. Voilà, c'est pour masquer ces choses, la fête des mères. Mais derrière, il y a, voilà, c'est en l'honneur aussi de toutes ces divinités mères-là. Voilà. Donc la vénération de la mère et de l'enfant, la vénération de la madone, tout ça, là, ça donc pour origine babylone. Ça pour origine babylone, tout simplement. Et quand vous entendez madone, madone, il faut savoir que madone c'est la représentation de la vierge. C'est la représentation de la vierge, la madone, comme vous entendez la madone. C'est la représentation d'une déesse vierge, voilà, d'un démon même je dirais. Donc voilà un peu les origines, voilà, paganisées de la fête des mères, tout ça, voilà d'où ça revient. Voilà, ça revient de, ça vient de la civilisation grecque et la civilisation romaine aussi. Et dans ces deux civilisations-là, la mère déesse ou encore la reine du ciel, elle était adorée durant les festivals religieux du printemps. Donc la fête des mères-là était consacrée aux divines mères, à toutes ces déesses-là. C'était consacré à ceux-là. Parce que ces déesses-là étaient considérées comme des mamans. Elles étaient considérées comme des mamans qui enfantent des divinités, qui enfantent des dieux. C'était consacré à ceux-là. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Même si, voilà, tu vas dire que non, moi je ne célèbre, moi je n'honore pas tous ces dieux païens-là, tout ça. Oui, c'est vrai que tu n'honores pas tous ces dieux païens. Mais il faut comprendre que, ben, si aujourd'hui on célèbre la fête des mères, ben, voici l'origine. Voici l'origine. On se sert tout simplement de nos mamans biologiques là, tout ça, pour soi-disant les célébrer, tout ça. Alors qu'au fond, c'est faux. Au fond, derrière, il y a, voilà, il y a d'autres adorations. Derrière, voilà, il y a plein des choses, on va dire, occultes. Il y a plein des choses occultes. Et vous savez que le monde, pour célébrer, quand le monde aussi veut faire, quand ils veulent faire leurs choses sataniques là, leurs choses ténébreuses là. Souvent, ils se choisissent des jours. Voilà, ils se choisissent des jours consacrés là où ils veulent faire leurs trucs, tout ça. Ils se choisissent des jours dans le calendrier romain, dans le calendrier grégorien. Ils se choisissent des jours. S'ils disent que telle date, par exemple, la fin d'année, c'est le 31 décembre. Ils savent pourquoi ils choisissent le 31 décembre. Ils savent. S'ils disent que le premier jour de l'an doit commencer le 1er janvier. Ils savent. Donc, rien n'est au hasard. En fait, il n'y a pas de hasard là, dans ce monde des ténèbres. Rien n'est au hasard. Les dates qui sont choisies là, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. S'ils disent Saint-Valentin le 14 février là, ils savent pourquoi ils choisissent cette date là. Fête des mères. Le 31 mai, le 4 juin, le 15 juin, ils savent pourquoi ils choisissent. Donc, si eux, ils savent pourquoi ils choisissent là. Donc, il ne faut pas les suivre. Voilà, honore tes parents à tout moment, tous les jours. Voilà, sans être obligé de suivre ce que le monde dit. « Et dans la Grèce antique, à l'époque, dans la Grèce antique, pendant même la fête des mères, la fête de cette divinité mère-là, ils offraient des cadeaux à leur maman. Ils offraient des cadeaux à leur maman. Ils offraient même des gâteaux, des gâteaux à leur maman. Ils offraient des gâteaux à leur maman pendant la fête, la fête des mères à l'époque. Ils offraient des gâteaux à leur maman. Et le gâteau des mères-là qu'ils offraient à leur mère-là, c'était une pratique qui était associée à la coutume, à des coutumes païennes. Et si vous lisez Jérémie 7, Jérémie chapitre Je crois verset 18 et Ézéchiel chapitre 8, on nous parle du gâteau qui est offert à la reine du ciel. On nous parle des gâteaux qui est offert à la reine du ciel. Donc vous voyez comment ils s'inspiraient de tout ça. Ils offraient même des gâteaux à leur maman. Parce qu'à cette époque, offrir des gâteaux, les gâteaux des mères là, les gâteaux aux mamans là, c'était une pratique qui était associée à des coutumes païennes, de faire des gâteaux à la reine du ciel. Jérémie chapitre 7 verset 18 dit, Les fils ramassent le bois et les pères allument le feu. Et les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux à la reine des cieux. Et pour faire des libations aux éloïms étrangers afin de mériter. Vous voyez, il est dit que les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux à la reine des cieux. A la reine des cieux, pour faire des gâteaux à la reine des cieux. A la mère, à la mère des dieux. Et il faut savoir que la reine des cieux là, dans ce passage qu'on vient de lire là, c'est une déesse qui change de nom en fonction des pays. Dans certaines régions c'est Achéra, dans d'autres c'est Astarté, d'autres c'est Isis, d'autres c'est Junon, d'autres c'est Artemis, d'autres c'est ou encore la Vierge Marie. Donc elle change, c'est une déesse qui change tout simplement des noms, qui change de nom en fonction des pays. Donc si la parole nous recommande d'honorer nos parents, mais il n'existe pas de passage biblique, il n'y a pas de passage biblique qui nous dit d'observer un jour spécial pour fêter nos mamans, pour fêter les mères. On ne fête pas les mères, la Bible ne nous recommande pas de fêter les mères, on ne célèbre pas les mères. On ne fête pas les mères, on nous demande d'honorer nos parents, mais pas de fêter, pas de célébrer, pas de... non. Et la parole même est claire, la Bible nous dit que nous devons aimer le Seigneur même plus que nos parents, plus que nos enfants. C'est la parole qui le dit, nous devons aimer le Seigneur d'abord plus que tout. Voilà, la Bible nous demande d'honorer nos parents, mais la Bible ne nous a pas dit de consacrer un jour spécial pour célébrer les mamans, pour célébrer les papas, pour fêter et tout ça, non. La Bible, voilà, il n'existe pas de commandement concernant une journée spéciale qui leur serait destinée. Donc voilà, vous avez vu un peu les origines, voilà, de la fête des mères. Maintenant, chacun est libre, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Chacun de nous, si tu as le Seigneur, c'est que tu as le Saint-Esprit. Donc chacun est libre. Et si vous remarquez bien, vous allez voir que la fête des mères, dans beaucoup de pays, est célébrée les dimanches. Vous voyez, donc ce n'est pas pour rien que c'est célébré souvent les dimanches, parce que c'est aussi relié au culte du soleil. C'est aussi relié au culte du soleil. Voilà pourquoi ils instaurent ça dans beaucoup de pays, aussi les dimanches, parce que c'est aussi lié à ça. C'est aussi lié au culte du soleil. Il y en a qui vont certainement se dire, ben, qu'est-ce qu'il y a de mauvais à célébrer la fête des mères ? Ben, il faut savoir que l'église du premier siècle, l'église du premier siècle n'a pas célébré cette fête-là. Ils se contentaient tout simplement à obéir à la parole qui dit, honore ton père et ta mère. Et ce, tous les jours, tous les jours de leur vie jusqu'à leur mort. Il faut les honorer. Voilà, il faut honorer. Ce n'est pas juste un jour spécial, tout ça. Non, mais c'est tous les jours, il faut honorer nos parents. Voilà ce que la Bible nous recommande. Voilà, il faut honorer nos parents, il faut les aimer. Comment on peut aimer tout le monde ? Et la Bible, voilà, ne parle pas de fête des mères. Donc ça, c'est... Les fêtes des mères, c'est une tradition d'hommes. C'est une tradition des hommes. Et il faut savoir aussi que cette fête des mères, voilà, ce n'est pas aussi la joie pour tout le monde. Voilà, parce qu'il y a certains qui ont été abusés par leur mère. Il y a certains qui ont été abusés par leur père. Il y a des... Voilà, il y a des femmes aussi. Il y a des personnes aussi sans enfants. Il y a des femmes stériles, tout ça. Donc, c'est clair que toutes ces personnes-là trouvent cette fête-là très pénible. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui ont été abusées par leurs parents. Il y a des femmes sans enfants. Il y a des personnes, des femmes stériles, tout ça. Donc, quand on parle de fête des mères, c'est clair que c'est des jours aussi, voilà, où beaucoup seront tristes. Voilà, beaucoup certainement seront tristes parce qu'elles ne sont pas mères, parce qu'elles ont été abusées, certains par leur père, d'autres par leur mère. Parce que, voilà, il y a beaucoup de raisons. Donc, vous voyez que ce n'est pas une fête, forcément, qui arrange tout le monde. Voilà, donc la Bible ne dit nulle part de choisir un jour spécial pour honorer nos mamans. Voilà, on doit les honorer tous les jours. Honore ton père et ta mère. C'est tous les jours, jusqu'à la fin, voilà, de leur vie sur terre. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce passage qui dit Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Qu'est-ce que cela veut dire? On va essayer de comprendre ça maintenant. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est vraiment des instructions aussi que le Seigneur a données parce qu'il prend ça à cœur. Ce n'est pas un jeu. Parce que si vous lisez même dans l'Exode, il est dit qu'honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'éternel, ton Elohim, te donne. Vous voyez ce qu'il disait déjà aux enfants d'Israël dans l'Exode 20? Il dit le fait que tu es au nom de ton père et ta mère, ça te prolonge même les jours. Donc, vous voyez vraiment que le Seigneur tient vraiment à cela, au point où il dit que ça te prolonge même les jours. Voilà comment il parlait aux enfants d'Israël. Il dit au nom de ton père et ta mère, au point où il dit que ça te prolonge les jours. Donc, quand le Seigneur nous demande d'honorer nos parents, tout ça, ce n'est pas un jeu. Il prend ça vraiment en sérieux. Et dans Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 1, la Bible dit, « Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur. » Vous voyez, car cela est juste. Donc, c'est vraiment important aussi. Obéissez à vos parents. C'est ça aussi, honorer ses parents. Honorer ses parents, c'est aussi obéir. C'est aussi obéir. « Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur. » Donc, si le Seigneur dit, si dans l'ancienne alliance, le Seigneur disait que le fait d'honorer son père et sa mère, ça te prolonge les jours, à combien plus faute raison dans la nouvelle alliance, ça veut dire que le fait d'honorer nos parents, ce n'est pas un jeu pour le Seigneur. Quand le Seigneur nous dit, par exemple, « Enfant, obéissez à vos parents. » Ça veut dire qu'il prend cela au sérieux. Ah oui, il prend cela au sérieux. Donc, voilà, c'est important d'honorer nos parents. Peu importe l'âge de nos parents, même si tu n'es plus sous le contrôle de tes parents, il faut honorer tes parents. Il faut les respecter. Il faut en prendre soin toujours. C'est important. Il faut, de temps en temps, pourquoi ne pas s'en occuper. S'occuper aussi de nos parents. C'est important. On va lire aussi Deutéronome, chapitre 21, verset 18 à 20. « Si un homme a un fils désobéissant et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et qui, bien qu'il ait châtié, ne les écoute pas, le père et la mère le prendront et le mèneront aux anciens de sa ville à la porte du lieu de sa demeure. Et ils diront aux anciens de sa ville, « Voici, notre fils qui est désobéissant et rebelle, qui n'obéit pas à notre voix, et qui se livre à l'excès et à l'ivronnerie. Et tous les hommes de la ville le lapideront avec des pierres, et il mourra. » Waouh ! C'était terrible, l'ancienne alliance sous la loi. C'était terrible. Vous voyez ? C'est-à-dire que même les enfants qui désobéissaient sous la loi, ils étaient lapidés de mort. C'est terrible. Vous voyez combien de fois, comment dans l'ancienne alliance, le Seigneur ne s'amusait pas. Il voulait vraiment que les enfants soient obéissants. Parce que dans l'ancienne alliance, on lapidait. Sur ça, le passage dit que si un homme a un fils désobéissant et rebelle, qui n'écoute ni son père, ni sa mère, bien qu'il ait été châtié, c'est-à-dire que son père et sa mère, malgré qu'ils l'ont châtié, malgré qu'ils l'ont... Voilà, ils ont essayé de le corriger pour la mener à l'obéissance, tout ça. S'ils continuent dans la rébellion là, le père et la mère maintenant vont la mener chez les anciens de la ville. Et ils vont maintenant dire aux anciens de la ville, « Voici notre fils qui est désobéissant et rebelle, qui n'obéit pas, tout ça. » Et maintenant, tous les hommes de la ville, il est dit au verset 21, que tous les hommes de la ville vont maintenant lapider cet enfant de pierre, il mourra. À cause de la désobéissance. Parce qu'il n'a pas obéi à son père et sa mère, parce qu'il est désobéissant, parce qu'il ne veut pas honorer son père et sa mère. Vous voyez que sous la loi, les enfants étaient même lapidés, les enfants. Parce qu'ils n'obéissent pas. Les fils, tout ça, là, ils étaient lapidés. Si un homme a un fils désobéissant et rebelle, ce fils désobéissant et rebelle, là, il était lapidé. En fait, quand on lit ça, ça ne doit pas nous faire peur, mais au contraire, ça doit nous montrer vraiment que le Seigneur tenait vraiment à ce que, voilà, on puisse honorer nos parents, à ce que les enfants puissent obéir à leurs parents, tout ça. Ça nous montre, en fait, que le Seigneur prend ça à cœur. Voilà, ça nous montre vraiment qu'il prend ça à cœur. Quand il dit, enfants, obéissons à vos parents, ou bien honore ton père et ta mère, tout ça, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un truc qu'on va dire, bon, ça, c'est des commandements, bon, ça, c'est banal, ça. Non, ça doit être pris au sérieux, au sérieux, au sérieux. Voilà, parce que le Seigneur aime cela. Parce que ça, en fait, le Seigneur aime la paix dans les foyers, et il aime la paix dans les familles. Il n'aime pas des familles divisées, des familles où, voilà, la mère ne s'entend plus avec sa fille, le père ne s'entend plus avec son fils, tout ça. Le Seigneur n'aime pas cela. Donc, si tu n'arrives pas, par exemple, à pardonner, je ne sais pas, ton père ou ta mère, prie que le Seigneur t'aide à pardonner. Voilà, c'est vrai qu'il y a des familles, souvent, il y a beaucoup de divisions, beaucoup, il y a des filles qui ont été abusées par leur père, tout ça. Maintenant, si tu as le Seigneur et tu as été abusé par ton père, tout ça, il faut prier pour que le Seigneur te mette la paix, il faut pardonner, il faut chercher la réconciliation, tout ça. Voilà, donc, il faut tout simplement prier. Il faut tout simplement prier. Et maintenant, les pères qui abusent de leurs filles, c'est clair qu'il faut aussi, il y a les juridictions qui sont là, les tribunaux, il faut aussi qu'ils aillent répondre de leurs actes. Il y a des plaintes aussi qui peuvent être déposées, parce que c'est ça la justice. Des pères qui abusent de leurs enfants, tout ça, ben oui, on peut te pardonner, c'est vrai, mais il faut répondre de tes actes. Voilà, parce que c'est ça, le Seigneur aussi a établi toutes les autorités-là aussi, c'est pour nous, c'est pour notre bien. Donc voilà, donc c'est important d'honorer nos parents. Vous voyez que dans ce passage de Détronome qu'on a lu, ben le fils des obéissants était lapidé de mort. Détronome, qu'on vient de lire, Détronome chapitre 21, verset 18, il était lapidé. Marc aussi, Marc chapitre 7, verset 10, nous dit, Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, celui qui moudira son père ou sa mère sera punie de mort. Donc vous voyez que c'est, voilà, c'est pas un jeu. Donc le Seigneur tient vraiment à ceux qu'on honore aussi nos parents, même si ton père a 100 ans, il vit encore 80, tout ça, il faut honorer les parents, même si ta mère est sorcière, ton père est sorcière, il faut les honorer, il faut les aimer. Vous voyez que, faites, voilà pourquoi j'ai toujours dit souvent qu'il faut faire attention aux églises des combats spirituels, parce que les églises de combat spirituels vont vous amener à détester vos parents parce que mon père est sorcière, mon père est franc-maçon, même si ton père est franc-maçon, où est le problème ? Est-ce que le Seigneur n'est pas capable de le délivrer là ? Le Seigneur n'est pas capable de le sauver, puisqu'il y a des convertis aujourd'hui, des personnes qui ont donné leur cœur au Seigneur qui sont convertis, qui étaient des ex-fra-maçons, il y a des personnes qui étaient franc-maçons que le Seigneur a délivré. Même si ton père est franc-maçon, tout ça, il faut l'honorer, c'est ton père. Et quand la Bible parle d'honorer nos parents, quand le Seigneur parle d'honorer nos parents, il n'a pas dit honorer le 31 mai ou bien le 4 juin à l'occasion de la fête des mères. Non. Non, il ne nous a pas donné un jour spécial. Il ne nous a même pas dit de célébrer nos mamans. Il ne nous a même pas dit de fêter notre maman. On ne parle pas de fêter les mamans, on parle d'honorer. Donc, au-delà d'honorer nos parents, la Bible nous dit clairement que nous devons aimer le Seigneur plus que nos parents. On doit aimer nos parents, on doit aimer tout le monde, mais le Seigneur doit passer avant tout. C'est-à-dire que c'est le Seigneur que nous devons aimer le plus. Si vous lisez Matthieu, je crois, Matthieu chapéh 10, la Bible dit celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Vous voyez ? Il dit celui qui aime son père ou sa mère plus. Vous voyez ? Donc, il parle vraiment de... Quand il y a le mot plus là, on voit vraiment que là, c'est comme si en fait tes parents même, ton père, ta mère avaient vraiment pris la place du Seigneur. Vous voyez ? C'est ça le danger. Il dit celui qui aime son père ou sa mère plus que moi. Donc, en fait, le Seigneur veut dire par là qu'il doit prendre la première place. Voilà. Il doit prendre la première place en toutes choses. Tu dois l'aimer de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit. Il doit passer avant tout. Voilà, c'est ça. Quand le Seigneur prend la première place dans ton cœur, dans ta vie, ça veut dire que si tes parents te disent de faire les choses qui vont à l'encontre de sa volonté, tu seras du côté du Seigneur parce que c'est lui ta priorité. C'est lui qui a pris la première place. Quelqu'un qui prend la première place dans sa vie, ça veut dire que tu feras tout en fonction de lui. Si ta mère te dit « Oh, ma fille, allons s'initier dans un rite satanique, tout ça, tu vas refuser. » Pourquoi ? Parce que le Seigneur est celui qui a pris la place dans ton cœur. Voilà. Si tes parents, si tu aimes tes parents plus que le Seigneur, tu verras que tu feras tout ce qu'ils te diront de faire. Ton père va te dire « Bon, mon fils, allons s'initier, allons à la franc-maçonnerie. » Tu iras à la franc-maçonnerie parce que tu as fait de ton père, voilà, tu l'as mis à la place du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur dit « Celui qui aime son père sa mère plus que moi. » Parce que si tu n'aimes pas le Seigneur plus que tes parents, ça veut dire que tes parents auront le contrôle sur toi. Ils pourront te dire de faire ce qu'ils veulent. Ils vont te dire « Bon, allons se faire initier à tel rite traditionnel, allons ceci, allons là-bas, allons au temple païen là-bas, tout ça, tu vas les suivre. » Voilà pourquoi le Seigneur veut prendre la première place parce que s'il prend la première place, ça veut dire que c'est lui que tu écouteras. Ta mère va te dire « Allons s'initier, allons laver le corps là-bas, allons faire tel rite là-bas, tu vas refuser, tu vas dire « Non, maman, avec tout le respect que je te dois, tu connais ma foi, je ne peux pas me plier à ces choses, je ne peux pas faire ces choses. » Voilà ce que tu vas répondre à tes parents dans le respect que « Non, je ne peux pas tout ça, je ne peux pas faire ça, tout ça parce que j'aime le Seigneur. » Donc c'est ça quand le Seigneur a pris la première place dans le cœur d'une personne. C'est comme ça, tu ne vas pas facilement tomber dans le piège à tous ces pièges-là. Voilà pourquoi le Seigneur veut prendre la première place parce que dans nos familles aussi, il y a beaucoup d'influence. Nos parents peuvent t'imposer des choses, « Fais ceci, fais cela, on va t'imposer des choses, on va te... » Voilà. Et si le Seigneur ne prend pas la première place dans ton cœur, tu vas te soumettre. Tu vas te soumettre à tout ce que tes parents vont dire. Alors qu'on doit obéir à nos parents selon aussi le Seigneur. Selon le Seigneur. La Bible dit qu'enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste. On dit selon le Seigneur. C'est-à-dire, voilà, dans tout ce que nos parents nous disent, tout ça, il faut vraiment que ça cadre aussi un peu, voilà, quelque part avec la parole. En fait, tout ce qu'ils vont nous demander de faire, il faut... En fait, c'est le Seigneur qui doit te dire « Fais ou pas, fais-le ou ne fais pas. » Donc voilà pourquoi le Seigneur veut prendre la première place. Quand le Seigneur ne prend pas la première place dans le cœur de quelqu'un, c'est fini. Ça veut dire que tout le monde va te manipuler, tout le monde va te contrôler. Tout le monde va te contrôler. Et là, c'est clair. Donc voilà pourquoi le Seigneur veut prendre la première place. Donc quand on dit d'honorer nos parents, le fait qu'on honore nos parents, tout ça, il faut toujours que le Seigneur prenne la première place dans nos cœurs. C'est très important. C'est lui qui doit être... qui doit prendre la première place dans nos cœurs. Donc le Seigneur d'abord, Yeshua HaMashiya, Jésus-Christ, c'est lui d'abord. Donc obéissons d'abord au Seigneur. C'est d'abord lui. Voilà. Tu ne vas pas accepter que ton père te dise de faire quelque chose qui va l'encontre. Si vous voyez que dans l'ancienne alliance, les enfants désobéissants, les fils désobéissants, tout ça a été lapidé, ça prouve vraiment que vraiment ça montre... En fait, ça nous montre à quel point le Seigneur prenait au sérieux l'honneur dû aux parents. Il prenait ça vraiment au sérieux. On ne dit pas que sous la nouvelle alliance, s'il y a une désobéissance, tu dois être lapidé. Non, ça c'était l'ancienne alliance. En fait, tout ce qui était sous la loi dans l'ancienne alliance, ça doit nous enseigner, ça doit nous interpeller. Pour nous, frères, ça doit nous faire comprendre en fait que le Seigneur prenait au sérieux l'honneur qui était dû, qui est dû aux parents. Il prenait ça au sérieux. Et si vous lisez même Proverbe, je crois Proverbe chapitre 30, la Bible nous dit au verset 17 que l'œil qui se moque d'un père, vous entendez, l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Vous voyez, l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Donc, il y a plein de passages comme ça qui nous montrent vraiment que le Seigneur prenait au sérieux, il prend au sérieux l'honneur dû aux parents. Voilà, et ça a commencé depuis l'ancienne alliance, il prenait ça au sérieux. Donc, le contraire de honorer, c'est déshonorer. Donc, vous voyez, la Bible nous dit d'honorer, donc le contraire c'est déshonorer. Donc, quand on parle d'honorer, c'est rendre honneur. Tout simplement, c'est traiter quelqu'un avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'égard. Voilà, nos parents, c'est ça. Même si tu ne dépends plus de tes parents, même si tu n'es plus sous leur contrôle, mais tu dois les honorer. Si ta mère est dans un besoin, tout ça, elle a besoin peut-être d'un peu d'argent, tu peux l'aider. Là où ta mère habite, la maison, voilà, commence à vieillir, tout ça, tu peux, voilà, refaire les travaux de la maison, tout ça, si ton père a un besoin. C'est ça. En fait, c'est vrai que quand ce mari on est détaché de nos parents, voilà, la Bible dit l'homme va s'attacher avec, avec sa femme et ils vont former une seule chair, c'est vrai, mais on n'oublie pas nos parents, dans le sens où tu peux toujours, voilà, si ton père est malade, par exemple, voilà, il n'a pas assez de moyens, tu peux l'aider. Voilà, tu peux l'aider, tout ça, si ta mère a des petits soucis, un problème particulier, tu peux aider. Voilà, nos parents restent nos parents. Voilà, nos parents restent nos parents. Maintenant, le danger, c'est, si tu es par exemple marié, ta mère ou ton père ne doit pas avoir maintenant le contrôle sur ton foyer. Non, ils ne doivent pas avoir le contrôle sur toi, sur ton foyer, tout ça. Non, quand tu es marié, c'est fini, tu es parti. Voilà, mais tes parents restent tes parents. Voilà, tu peux entendre que ta mère est malade, tu as un souci, tout ça, voilà, il faut être là, il faut aider, tout ça, il faut prendre soin, c'est important, de temps en temps, quand tu peux, c'est important. Donc, l'honneur, c'est ça, c'est vraiment traité avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'égard. Et aussi, on n'a pas besoin d'une fête pour montrer à nos parents que nous les honorons. On n'a pas besoin d'une fête pour leur montrer que nous les honorons. On n'a pas besoin d'une fête pour leur montrer qu'on les apprécie, on n'a pas besoin d'une fête pour leur montrer que nous les estimons, on n'a pas besoin d'une fête. Cela doit se faire tous les jours, voilà, jusqu'à la fin de leur vie, cela doit se faire tous les jours. Ce n'est pas le monde qui va nous imposer des fêtes, voilà, pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, on va célébrer nos mamans, tout ça, et puis bon, le lendemain, c'est fini. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, comme je disais, ce n'est pas un enseignement qui, voilà, je n'impose rien à quiconque, je ne suis pas en train de te dire ne faites pas ou bien faites, ce n'est pas, voilà, je n'impose rien à quiconque, voilà, nous ne faisons de pression sur personne, je ne fais pas de pression sur quelqu'un, je ne condamne personne, je n'accuse personne, je dis tout simplement que chacun est libre, mais c'est important de connaître toutes ces vérités-là, c'est très important, voilà. Il y a des familles où c'est difficile, il y a des familles divisées, tout ça, donc là, c'est la prière, voilà, il y a des personnes qui ont des problèmes avec leur père, avec leur mère, il y a des familles divisées, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais ta mère reste ta mère, voilà, peu importe ce que tu vis dans ta famille, ta mère reste ta mère, ton père reste ton père, il faut tout, même si vous n'avez peut-être pas de contact, si ton père te maltraite ou ta mère te maltraite, il faut prier pour eux, tout simplement, il faut prier pour eux, il faut, voilà, le Seigneur est capable d'agir, le Seigneur est capable de, c'est lui qui unit les familles, voilà, le Seigneur est capable d'unir les familles, il y a des familles divisées, parce que vous savez, la famille c'est vraiment le socle d'une société, c'est vraiment le fondement, la base d'une société, une famille unie, c'est vraiment une société, voilà, c'est vraiment une société épanouie, voilà, souvent nous, il y a beaucoup de problèmes dans la société, souvent parce qu'il y a plein de familles divisées, plein de familles, voilà, Satan n'aime pas quand une famille est unie, Satan aime les familles divisées. Il aime les familles où le père est là-bas, il est de son coin, la mère est là-bas, les enfants sont à gauche, sont à droite, il y a des divisions, les bagarres. Satan aime ça. Satan aime diviser les familles. Voilà pourquoi nous, en tant que chrétiens, en tant que disciples du Seigneur, nous sommes appelés à la réconciliation. Nous avons le ministère de la réconciliation. Nous devons réconcilier les hommes envers le Seigneur et aussi les hommes entre eux. Voilà, c'est ça aussi notre rôle. Nous sommes appelés à mener l'unité dans les familles. Quand les familles sont divisées, tu peux convoquer tout le monde, tout ça. Vous pouvez convoquer toute la famille, s'asseoir et puis, c'est ça l'être enfant du Seigneur. On est là aussi pour apporter la paix dans les familles, c'est ça. Voilà, donc même si avec ta mère, tu as des soucis, avec ta mère ou avec ton père, il faut savoir qu'ils restent tes parents. Il faut les honorer, il faut prier pour eux. Même s'il y a des soucis particuliers, pense à eux au moins dans la prière, au moins la prière. Voilà, au moins la prière. Donc c'est ça, nous ne sommes pas appelés à détester nos parents ou bien à les haïrs. Ils ont souffert pour nous, nos mamans, notre maman a souffert pour nous, le papa a souffert aussi, tout ça. Donc nous devons les honorer. Nos enfants sont aussi appelés à nous obéir, à nous honorer parce que nous sommes aussi des pères, des mères de famille. Donc c'est ça, on doit inculquer cela aussi à nos enfants. Voilà, l'obéissance envers les parents, tout ça. Donc on doit être des modèles tout simplement. Donc l'honneur est démontré aussi par le respect et l'obéissance. Voilà, le respect et l'obéissance. Quand on dit d'honorer ses parents, c'est par exemple si tu élèves, tu habites avec tes parents. Quand tu as des bonnes moyennes à l'école, à l'école ou à l'université, c'est chanter d'honorer tes parents. C'est aussi ça, honore ton père et ta mère. Ça veut dire que même dans tes études, quand tu as des bonnes moyennes, tu honores tes parents. Maintenant, quand tu as tous les jours les 1,50 sur 20, et quand tu as maintenant 1,75, tu dis que tu as fait des efforts. Ce n'est pas des efforts. Là, tu déshonores, tu n'es pas en train d'honorer tes parents. Quand tu as les 1,20 en classe, les 2,20, les 3,50, tout ça, là, tu n'honores pas tes parents. Quand il y a, par exemple, si tu élèves et tu as des très bons moyens, 1er de ta classe, tableau d'honneur, tout ça, voilà, tes parents sont honorés. Les parents, c'est ça aussi, honorer ses parents. Honorer ses parents, c'est aussi ça, c'est, voilà, c'est ça. C'est aussi même pour les élèves, avoir des bonnes notes, les étudiants, tout ça, réussir des études, tout ça, c'est ça aussi, honorer ses parents. C'est ça, honorer ses parents, parce que les parents ne se sentent pas aussi honorés lorsque leur fils est tout le temps dernier, dernier, dernier de la classe, tout le temps dernier. Tu ne veux pas faire des efforts. Ils ne se sentent pas honorés. Voilà, donc, l'honneur des parents, ça inclut beaucoup de choses. Voilà, il faut considérer nos parents, c'est très important, tout ça, même étant marié. Par exemple, ta belle-mère, si tu es marié, par exemple, tu es dans le foyer, si, par exemple, tu es dans le foyer, ta belle-mère aussi, tu dois, voilà, tu dois l'honorer. Quand je dis honorer, parce que ta belle-mère, tu la considères aussi, c'est aussi ta mère. Voilà, la femme de ta, la mère de ta femme, c'est ta belle-mère. Voilà, donc, tu dois aussi honorer ta belle-mère. C'est-à-dire, même si vous êtes marié, ben, vous pouvez tout rendre visite à, tu peux rendre visite, toi et ta femme, par exemple, vous rendez visite à la belle-mère. La mère de ta femme, vous rendez visite, vous pouvez aller manger ensemble au restaurant. Voilà, voilà, c'est-à-dire qu'il y a, dans l'honneur, là, il y a tout ça. Il y a aussi, il y a l'obéissance, il y a la considération, il y a le respect, tout ça. Parce que tu peux honorer quelqu'un même sans donner quelque chose, hein. Les gens pensent qu'honorer, c'est seulement offrir, bon, je veux offrir quelque chose, je veux donner quelque chose, c'est ça, honorer ses parents, c'est ça, honorer tel. Non, on honneure aussi par le respect, par l'obéissance, par la considération. Sans même donner quelque chose à quelqu'un, c'est aussi ça, honorer. Tu peux aussi honorer quelqu'un sans lui donner quelque chose, sans offrir quelque chose. Vous n'avez jamais entendu des personnes, voilà, qui vous disent, par exemple, moi, vraiment, je me sens honoré, je me sens aimé, tout ça. Pourtant, tu n'as rien donné, pourtant, tu n'as rien offert, mais simplement le respect que tu as envers la personne, la considération, tout ça, c'est ça. Donc, si tu habites encore dans la maison familiale, tu habites encore avec papa et maman, ça veut dire qu'il faut obéir aux lois de la maison, aux lois de la maison. Tu ne dois pas enfreindre les règles de la maison. Si tu habites avec tes parents, tu ne vas pas faire ce que tu veux. Si tu fais ce que tu veux, va vivre ailleurs, va être autonome. Mais tant que tu es dans la maison familiale, tu n'as pas fait ce que tu veux, rentrer à l'heure que tu veux. Non, il faut respecter, c'est ça aussi, honorer les parents, tu respectes aussi les lois qu'ils ont établies dans la maison. Voilà, qu'à la maison, il ne faut pas rentrer à minuit, il ne faut pas rentrer, il faut respecter tout ça. Il faut respecter tout ça. Voilà. Quand ton père te parle ou ta mère te parle, comment tu réagis ? C'est ça, honorer ses parents, il y a ça, il y a aussi tout ça, l'obéissance. Comment tu réagis ? Donc, en tant qu'enfant, puisque nous tous, nous sommes des enfants, nous avons des pères, des mères pour certains, nous devons, voilà, obéir à nos parents, nous devons respecter nos parents. Voilà, donc, avoir la considération, être mature, être responsable. Voilà, si ton père, même si tu as, par exemple, 50 ans, si ton père a 80 ou 90 ans, quand ton père te parle, tu écoutes, il faut écouter ton père. Quand il te parle, tu ne vas pas dire, oh, écoute, papa, non, manger, non, non, il y a le respect. Et vous savez que nos parents, ils ont de la sagesse aussi. Moi, je me souviens, quand je me suis marié, ma mère, elle m'a beaucoup donné les conseils par rapport, voilà, la vie dans le foyer, tout ça, elle m'a donné beaucoup de conseils. Parce qu'elle a aussi de l'expérience. Elle a fait plus de 30 ans, voilà, dans le mariage, avant que mon père ne meure, ils ont vécu, ils ont eu 33 ans de mariage. Donc, 33 ans de mariage, ce n'est pas 33 jours. Donc, vous voyez, elle donnait des conseils. Donc, ce n'est pas parce que ton père est païen ou ta mère est païenne que tu as pu écouter les conseils. Il faut écouter les conseils des parents. Il faut écouter les conseils. Voilà, ce n'est pas tout ce qu'ils vont dire qui est mauvais. Il y a des parents même, il y a des parents qui n'ont pas le Seigneur, mais lorsqu'ils vous conseillent, là, vraiment, c'est des très bons conseils. Voilà, c'est des très bons conseils. Donc, nos parents, ils peuvent nous apporter, nous donner des conseils. Tant que ça ne dérange pas notre foi, tant que ça ne nous trouble pas, ben, gloire au Seigneur. Voilà, donc, c'est ça aussi. C'est tout ça, honorer les parents, prendre soin, tout ça, écouter, tout ça, c'est important. Mais ce qu'il faut maintenant éviter, c'est qu'en tant qu'homme marié ou femme marié, tu ne dois pas accepter maintenant que ta belle-mère vienne maintenant prendre le contrôle de ton foyer parce qu'il soit disant, je dois l'honorer. Non, sinon, là, c'est le désordre. Ton beau-père ou ton père ne va pas venir prendre le contrôle de ton foyer. Non, voilà. Et déjà, même pour les pères et mères responsables, ils savent que quand leur fils s'est marié, leur fils s'est marié, ben, voilà, ils sont autonomes, ils sont libres. Voilà, ils ne peuvent pas venir maintenant s'infiltrer, rentrer comme ça dans le foyer et puis faire ce qu'ils veulent. Voilà, non. Donc, c'est ça. Donc, il faut comprendre aussi que l'honneur est démontré par le respect, comme je disais, et aussi par l'écoute des conseils. Voilà. Il faut savoir que nos parents, ben, ils seront toujours plus vieux. Voilà. Ils auront plus d'expérience que l'enfant. Nos parents ont beaucoup d'expérience. Voilà. On a aussi, vous avez aussi le cas, par exemple, des personnes âgées. Si tes parents sont vraiment âgées, ben, il faut, voilà, là, l'honneur aussi se traduit par le respect et le soutien. Voilà, le respect et le soutien. Voilà. Malheureusement, dans beaucoup d'églises, il y a des, souvent, il y a même des faux pasteurs, des faux prophètes, là, ben, qui disent à certaines personnes de, voilà, de ne plus s'occuper de leurs parents parce que, soi-disant, ce sont des sorciers, ta mère est malade, tout ça, tu ne veux rien faire parce que, soi-disant, c'est une sorcière, elle doit mourir, tout ça. Mais là, c'est méchant. Ça, c'est méchant. C'est ça qui t'a porté neuf mois dans le ventre parce que, soi-disant, on a dit qu'elle est sorcière et puis, maintenant, tu, ben, il faut prier pour elle. Il faut prier pour elle. Il faut, voilà, il faut aussi, maintenant, tu apprends que ta mère est gravement malade. Donc, comme elle est sorcière, tu vas la laisser mourir. Ça veut dire que toi, tu es une meurtrière, hein, tu es une meurtrière ou bien tu es un meurtrier. C'est clair. Donc, de la même manière que nous devons honorer nos parents, ben, la Bible aussi nous dit que nous, parents, ben, nous devons aussi, voilà, nous devons aussi aimer nos enfants. Voilà, nous devons les aimer, nous devons les encourager, tout ça. On doit être aussi un exemple de piété pour eux. Nous sommes appelés à communiquer avec nos enfants. Nous sommes appelés à prier avec nos enfants. Nous sommes appelés à les aimer, tout ça. Donc, voilà, il y a aussi, le Seigneur nous appelle aussi à cela, à nos parents. Voilà, donc, le Seigneur, c'est un Elohim de famille. Et vous savez que si la cellule familiale se porte bien, ça veut dire que la nation se porte bien. Donc, une nation qui se porte bien, ça veut dire que la cellule familiale aussi se porte bien. Voilà pourquoi Satan veut détruire les familles. Parce qu'il sait qu'en détruisant les familles, ben, c'est la nation qui se portera mal. Parce que quand une cellule familiale se porte bien, c'est toute la structure sociale qui sera dans l'équilibre. Ça, c'est clair. Et si vous lisez le livre des Proverbes, Salomon qui était un homme sage, il a encouragé les enfants à respecter leurs parents. Voilà, Salomon qui était un homme sage, il a encouragé les enfants à respecter leurs parents. Et Proverbes chapitre 13, verset 1 nous dit, un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la menace. Donc, pour toi qui m'écoute, qui vis certainement encore dans la maison familiale, qui vis certainement avec ton père et ta mère, ben, il faut savoir que, ben, quand la Bible nous dit, quand la Bible te demande d'honorer ton père et ta mère, ça veut dire aussi que tu dois obéir à tes parents. Voilà, donc, pour un jeune enfant, obéir à ses parents, ça revient à les honorer. Voilà, et quand on parle d'honorer, là, ça implique de les écouter, ça implique de leur obéir et de se soumettre à leur autorité. Voilà, donc, si tu es un enfant, tu vis avec papa et maman, tu dois te soumettre à leur autorité, tu dois obéir à tes parents, tu dois les écouter, tu dois écouter leurs conseils, tout ça, parce que, voilà, ce sont tes parents. Voilà, donc, c'est ça aussi, honorer ses parents. Donc, les enfants rebelles, les enfants, tout ça, qui se comportent mal, ben, le Seigneur n'est pas content. Voilà, il n'est pas content. C'est plus comme dans l'ancienne alliance où on va te lapider, tout ça, on va te jeter des pierres. Non, nous sommes sous la grâce, donc, sous la grâce, ben, le Seigneur veut, voilà, il veut que nous puissions obéir à sa parole, il veut que nous puissions, voilà, appliquer la parole, tout simplement. Et maintenant, une fois que les enfants ont grandi, ils s'en vont. Voilà, quand les enfants atteints un certain âge, l'âge de la maturité, tout ça, ils s'en vont, maintenant, former leur famille, tout ça. Et là, maintenant, quand tu es chez toi, maintenant, avec ta femme, tes enfants, ben, là, maintenant, tu as maintenant le contrôle, voilà, de ton foyer. C'est plus maintenant ton père et ta mère qui vont te donner des ordres là-bas, non, là, c'est maintenant toi qui vas diriger ton foyer avec ton épouse, tout ça, voilà. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que lorsque, une fois que les enfants auront grandi, par exemple, les enfants qui vivent encore avec les parents, une fois que les enfants auront grandi, il faut savoir que l'obéissance qu'ils auront apprise étant enfant, ça leur sera très utile pour honorer d'autres autorités, voilà, tels que les policiers, tels que les employeurs, tels que le gouvernement, tout ça, oui. Donc, tout commence aussi dans la famille, voilà, les enfants qui sont vraiment obéissants dans la famille, qui sont très respectueux dans la famille, qui honorent leurs parents dans la famille, qui sont obéissants dans leur famille, vous allez voir que, ben, tout ce qu'ils auront appris dans le foyer, dans la famille, avec leurs parents, tout ce qu'ils voilà, souvent des personnes qui honorent les autorités, qui honorent les gouvernants, tout ça, qui sont vraiment bien éduqués, tout ça, là, ça passe aussi par le foyer, par la famille, voilà, c'est pour ça que nos enfants doivent être bien éduqués d'abord dans la famille, voilà, tout commence dans la maison, voilà, quand on en fait bien éduqué à la maison, vous allez voir que quand il va grandir, quand il sera maintenant autonome, ben, les bons comportements qu'il a eu dans la maison, il va continuer à amener ça dehors, ça va continuer partout, il sera obéissant partout, il va respecter les autorités, tout ça, parce que dans la maison, il a été bien formé, bien enseigné, donc l'enseignement, voilà pourquoi la Bible dit qu'instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, donc tout part de la maison, là, tout part de la maison, donc voilà pourquoi quand il y a des jeunes délinquants dehors, tout ça, quand il y a des filles qui se prostituent, des jeunes filles, tout ça, souvent on accuse les parents, souvent quelque part les parents ont une part de responsabilité dans l'éducation de leurs enfants, voilà, c'est vrai que les écoles, tout ça, ça éduque, l'éducation nationale, tout ça, ça éduque, tout ça, ça éduque, c'est vrai, mais tout doit commencer à la maison, à la maison, c'est à la maison, ça doit commencer, les parents doivent jouer ce rôle-là aussi, on ne doit pas accuser l'État en tout cas, non, c'est l'État, c'est l'État, oh, l'État, tout, c'est pas l'État, c'est la famille, c'est aussi la famille, quand des enfants sont délaissés, sont abandonnés, sont négligés, c'est normal qu'ils deviennent demain des bandits, des irrespectueux, tout ça, parce qu'ils n'ont pas été bien éduqués, voilà, donc le Seigneur aussi tient rigueur par rapport à cela, nous, parents, chrétiens, disciples du Seigneur, le Seigneur tient, voilà, le Seigneur aussi considère cela, le Seigneur veut vraiment que nos enfants aussi soient bien éduqués, selon la parole, voilà, afin que lorsque un jour nous ne serons plus là, lorsque peut-être nous mourrons, quand aussi nos enfants restent, tout ça, ben, ils vont continuer à appliquer aussi tout ce qu'ils ont reçu, voilà, donc c'est important, et aussi, il faut savoir que quand la Bible dit d'honorer nos parents, ça ne veut pas dire que nous allons maintenant suivre tout ce qu'ils vont faire, si nos parents font des mauvaises choses, nous, enfants, on va aussi faire les mêmes choses, non, c'est pas ça, voilà, si nos parents, si par exemple, tu ne vis plus sous l'autorité de tes parents, si tu es déjà en mariage, tout ça, ben, si tu vois tes parents faire des mauvaises choses, tout ça, tu peux aussi donner des, voilà, tu peux, voilà, interpeller, interpeller les parents, tu peux tirer la sonnette d'alarme, tout ça, tu peux prier pour eux, tout ça, c'est ça, donc voilà, moi, ça m'est déjà arrivé de, voilà, de parler à ma maman, de parler à l'époque à mon papa, quand il y avait des choses qui n'étaient pas bien, je donnais mon avis, voilà, et parfois même mes parents me demandaient ce que j'en pense, voilà, il y a des parents aussi qui ont besoin aussi souvent des conseils des enfants, il y a des parents, qu'est-ce que tu en penses, quel est ton avis, voilà, il y a des parents aussi qui demandent cela à leurs enfants, il y a même aussi des parents qui demandent pardon à leurs enfants, il y a des parents, par exemple, qui se sont mal comportés envers leurs enfants, qui demandent pardon, oui, c'est ça aussi l'humilité, il y a des parents, qui demandent pardon aux enfants, vraiment, je vous demande pardon les enfants, j'ai mal agi, je me suis mal comporté, vraiment, ce n'était pas un bon exemple que je vous ai montré, je vous demande pardon, c'est un bon, ça, c'est une bonne image, il y a des parents qui demandent pardon aux enfants, oui, quand ils ont vraiment mal agi, ils se sont mal comportés, il a peut-être fait un mauvais truc, tout ça, il y a des parents comme ça, voilà, qui ont aussi cette humilité-là, c'est vraiment, il faut vraiment avoir le Seigneur, quoi, pour vraiment atteindre cette humilité-là, il y a des parents qui demandent aussi pardon à leurs enfants, vous voyez, et quand c'est comme ça, le Seigneur aime ça, le Seigneur aime des familles, il aime les familles unies, voilà, le Seigneur aime les familles unies, voilà, donc maintenant, si un parent demande à son enfant de faire quelque chose qui va, qui va clairement à l'encontre de la parole du Seigneur, c'est clair que, ben l'enfant devra obéir au Seigneur plutôt qu'à ses parents, voilà, on obéir à nos parents, il y a des limites, tant que, tant que ceux qui nous disent de faire là, ceux qui te diront de faire, ça ne touche pas à ta foi, ça ne te, c'est pas des trucs bizarres, il n'y a pas de problème, maintenant, si les parents te demandent de faire des choses vraiment mauvaises, là, c'est pas bon, tu seras obligé d'obéir au Seigneur plutôt que d'obéir aux hommes, donc voilà, c'était ce que j'avais à coeur de partager, donc comme je disais, concernant la fête des mères, ben chacun est libre, voilà, le but c'était de vous informer un peu de tout ça, de toutes ses origines, voilà, d'où ça vient, donc c'est important, maintenant si, voilà, tu n'es pas convaincu, si tu veux célébrer la fête des mères, tu vois, t'es libre, voilà, t'es libre, je suis pas là pour condamner qui que ce soit, t'es libre, voilà, c'est nos parents, ben on doit les honorer tous les jours, tout simplement, voilà, ne nous soumettons plus trop aux fêtes de ce, voilà, donc nous nous soumettons plus trop aux fêtes de ce calendrier, le calendrier grégorien, là, voilà, il y a, voilà, toutes ces fêtes-là, fêtes de Pâques, fêtes de Pentecôte, fêtes de Ascension, fêtes de tout ça, là, tout ça, c'est le paganisme, là, toutes ces fêtes du calendrier, là, c'est le paganisme, même fêtes de Pâques, là, c'est la fête de Pâques qu'on fête, que le monde célèbre, là, tout ça, ça n'a rien à voir avec la Pâques biblique, hein, voilà, ceux dont la Bible passe, ça n'a rien à voir, quoi, voilà, fêtes de Pâques, fêtes de Pentecôte, tout ça, machin, c'est, ça n'a rien à voir, toutes les fêtes de ce calendrier-là, c'est du paganisme, voilà, fêtes du Nouvel An, fêtes de Assomption, fêtes de Saint-Valentin, fêtes des Mères, fêtes des Pères, tout ça, c'est, c'est le monde, tout simplement, donc nous, en tant qu'enfants du Seigneur, ben, le Seigneur nous a rendus libres, voilà, il nous a rendus libres, voilà, tout simplement, nos mamans, nos papas, ben, on doit les honorer, tout simplement, parce que la Bible nous dit, honore ton père et ta mère, la Bible n'a pas choisi un jour spécial, nous devons les honorer tout le temps, voilà, si tu veux offrir des cadeaux à ta mère ou à ton père le jour de la fête des Mères ou la fête des Pères, ben, tu peux le faire, pas parce que c'est la fête des Mères, mais tout simplement parce que, ben, tu as certainement l'habitude de le faire, voilà, il ne faut pas faire quelque chose parce que le monde a dit que c'est la fête de ça, de telle chose que tu le fais, non, ne fais pas ça parce que c'est la fête, parce que c'est le jour consacré à ça, non, fais-le parce que tu en as l'habitude, c'est pour ça que je disais que même à Noël, le 24, le 25 décembre, si tu offres les cadeaux à ton enfant, tu n'offres pas les cadeaux à ton enfant parce que c'est Noël, tu offres les cadeaux à ton enfant parce que, ben, c'est un jour comme tout autre, parce que c'est un jour, voilà, parce que tu as l'habitude de le faire, voilà, moi, je ne vais pas m'empêcher d'offrir un cadeau, de donner un cadeau à mon enfant, par exemple, le 25 décembre, voilà, si je lui donne un cadeau le 25 décembre, ce n'est pas un cadeau de Noël, je lui donne ce cadeau parce que, ben, c'est mon fils, je peux lui donner ça le 25 décembre, je peux lui donner le 26 décembre, je peux lui donner le 9 janvier, le 15 juin, en fait, je peux donner au fruit des cadeaux à mon fils n'importe quel jour, tous les jours, voilà, je ne suis plus limité par, aujourd'hui, c'est la fête de Noël, il faut donner, non, non, c'est plus ça, dans nos têtes, en fait, en tant qu'enfant du Seigneur, enlèvons de notre esprit, de notre tête, là, toutes ces fêtes-là, au moins, on saura que tous les jours qui sont là, ben, tous les jours, voilà, on peut offrir des cadeaux à nos parents, on peut offrir ceci, on peut faire cela, tout ça, voilà, enlèvons ça de nos têtes, c'est tout, enlèvons ça de nos têtes, voilà, que le Seigneur soit béni, voilà, portez-vous bien et allez méditer sur tout ce qui a été dit, allez méditer sur cela et puis que le Seigneur nous garde, qu'il nous préserve encore de, voilà, qu'il nous garde de tout ce paganisme-là, qu'on reste vraiment fidèle à lui, à l'obéissance à sa parole, voilà, portez-vous bien et je vous dis à bientôt sur Born Again Studio.